Salut Youtube, ici Mia alias Clic Argentique et aujourd'hui on va parler édition et comment réaliser un livre. Sous-titrage ST' 501 ... Aujourd'hui j'aimerais vous expliquer comment j'ai réalisé mon édition Big Brother. J'aimerais vous donner toutes les étapes qui m'ont permis d'arriver à un tel projet pour pouvoir vous aussi vous permettre de réaliser votre propre projet. Qui n'a jamais eu envie de regarder ses photographies ailleurs qu'à travers un écran ? Je pense qu'on est nombreux dans cette situation. Le rendu papier n'a vraiment rien à voir avec le rendu écran. Si vous avez l'habitude de regarder vos images qu'à travers un écran, je vous invite vraiment à faire le test d'imprimer vos photos et de les regarder à travers du papier. A travers quelque chose de palpable. C'est une expérience à faire et c'est quelque chose de très important parce que le rendu des photographies à travers un écran et à travers un papier sont vraiment très très différentes. Je trouve que la technologie a de gros gros avantages mais malheureusement pour la photographie je trouve qu'on a perdu quand même pas mal cet accès et ce rapport au palpable. Si vous êtes sur cette chaîne là, c'est que vous avez envie de retrouver ce côté palpable en travaillant l'argentique, en travaillant, en développant vous-même vos négatifs, en faisant vous-même vos propres tirages pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est aussi pour ça moi que j'ai réalisé mon édition. C'était parce que je voulais retrouver ce rapport avec le palpable. Je voulais arriver et aboutir un projet en voyant mes images justement à travers du papier, à travers quelque chose que je peux toucher, plutôt qu'à travers un écran ou à travers une application de réseau social par exemple. Sachez qu'il existe plusieurs méthodes. Là on va rentrer dans le vif du sujet. Sachez qu'il existe plusieurs méthodes pour réaliser un livre photo mais les deux méthodes principales sont les suivantes. Il va y avoir la méthode par ordre chronologique. Cette méthode elle est assez simple. Une fois que vous avez fait votre sélection de photos, il suffit simplement de les mettre dans l'ordre où vous les avez prises, dans l'ordre chronologique, dans le temps. L'autre méthode qui demande un petit peu plus de travail, c'est l'ordre narratif. Là c'est pas du tout la même chose, ce n'est pas non plus la même démarche. L'ordre narratif va demander en grande partie à ce que vous racontiez et au fait que vous voulez raconter une histoire. Je vous explique un petit peu tout ça plus loin. Je ne dis pas qu'on ne peut pas raconter une histoire par ordre chronologique, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que l'ordre narratif est un petit peu plus différent puisque les images ne sont pas par ordre chronologique, tout simplement. C'est une autre méthode, c'est un autre mode de fonctionnement pour réaliser un livre photo. Les questions auxquelles vous devez répondre avant de commencer quoi que ce soit, c'est qu'est-ce que vous voulez raconter dans votre livre ? Qu'est-ce que vous voulez transmettre dans votre livre photo ? Qu'est-ce que vous voulez partager avec votre futur lecteur ou lectrice ? Si l'écriture ne vous fait pas peur, je vous conseille vraiment, que ce soit l'ordre chronologique ou l'ordre narratif, je vous conseille vivement d'écrire, d'écrire vos ressentis, d'écrire un brouillon de mots. Ça, ça pourrait être une très bonne base pour pouvoir travailler ensuite votre livre photo. Mais vraiment, que ce soit par ordre chronologique ou par ordre narratif, parfois l'écriture peut aider et peut déblayer un petit peu le travail pour le futur agencement de votre livre. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les mots et que vous ne souhaitez pas mettre du texte dans votre livre photo, si vous ne souhaitez présenter que des images dans votre livre photo, alors là, l'ordre et le choix de vos images vont être d'une grande, grande importance. Le conseil que je peux vous donner, si vous optez pour cette option-là, c'est d'imprimer vos images, de les imprimer, si vous disposez d'une imprimante évidemment, de les imprimer et de les agencer au sol. De toutes les sélectionner, après une première sélection bien entendu, de les agencer au sol et de regarder un petit peu les liens que vous pouvez faire entre vos images, comment elles peuvent se communiquer entre elles, ça va être très important. Vraiment, s'il n'y a pas de texte, le choix des images et le choix de l'ordre des images va être crucial pour votre futur livre. Si comme moi, vous aimez trop les arbres ou que vous ne disposez pas d'une imprimante, vous pouvez passer par des logiciels tout simplement. Alors moi personnellement, vous pouvez passer par des logiciels pour effectuer votre agencement d'images. Moi personnellement, je passe par le logiciel InDesign, mais il y a des personnes que je connais qui n'hésitent pas, qui passent par PowerPoint, enfin peu importe, il n'y a pas de logiciel précis ou d'étape vraiment imposée pour réaliser un livre photo. L'essentiel, c'est d'être à l'aise avec les outils que vous allez utiliser. Moi personnellement, j'ai utilisé, pour faire mon livre, je l'ai fait à travers un logiciel et je ne suis pas passée par un système d'agencement au sol. Mais je pense que l'agencement au sol, ça peut être quelque chose quand même de beaucoup plus lisible. Surtout qu'on va créer quelque chose de palpable, on va créer un livre. Donc, commencer déjà par des supports palpables, ça me paraît quand même assez judicieux. Si vous passez par la méthode numérique, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment balancer toutes vos images, toute votre sélection d'images dans votre logiciel et ensuite vous effectuez vos petits agencements petit à petit. Ça, c'est un petit peu le fonctionnement qu'on peut avoir. À vous de voir. Vraiment, c'est vous qui saurez, c'est vous qui verrez ce qui vous met le plus à l'aise et ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Une autre chose qui va avoir son importance, ça va être le choix du format de votre livre, de votre édition. Le choix du format, c'est quelque chose qui est assez difficile à prendre comme décision. Mais vraiment, c'est une étape qui est très importante. Par exemple, plus le livre sera grand et plus le lecteur ou la lectrice pourra apprécier certains détails de l'image. Tout ce qui est paysage, j'aurais tendance à conseiller de prendre un format assez grand. Mais ce n'est pas une, comment dire, ce n'est pas une règle générale ou quelque chose d'imposé, vous voyez. C'est plus un avis personnel en soi. Je trouve que le paysage, quand il est présenté en tout petit, dans des images toutes petites, ça va être difficile de pouvoir apprécier certains détails de ce paysage. Mais en même temps, vous allez me dire que pour certains portraits, par exemple, le grand format sera très appréciable aussi. Je pense notamment à des portraits de personnes âgées, où il y a vraiment toutes les marques de leur vie, de l'expérience, de tout ce qu'ils ont vécu, qui, dans un cadre, dans un grand format, peut avoir une certaine beauté. Là, pour le coup, ça va être vraiment à vous de tester et de voir qu'est-ce qui correspond le mieux à votre projet. Pour la petite histoire, le format A4, ce n'est pas le format que j'apprécie le plus. Mais pour mon édition, je l'ai faite au format A4, l'édition Big Brother Lyon. Je l'ai faite parce que si j'avais pris un format plus petit, je pense que dans le cadre précis de mon projet, le lecteur ou la lectrice aurait loupé vraiment certains petits détails qui permettent une bonne lecture des images. D'où le choix, à ce moment-là, du format A4. Si vous choisissez l'option de l'ordre narratif, ce que je fais, moi, et comment je fonctionne, j'ai opté pour l'ordre narratif, en tout cas dans mon édition Big Brother, et pour cette option-là, je vous conseille de lire et relire le brouillon que vous avez pu écrire, qui explique votre projet, qui explique comment vous raconter un petit peu votre histoire. Et le fait de le lire et de le relire, ça vous permet de vous imprégner. Moi, ça m'a permis de m'imprégner du projet et de comment je voulais un petit peu le montrer et le présenter. Et ensuite, j'ai commencé sur InDesign à poser mes photos, ça et là. Et les choses ont pris forme un petit peu de cette manière-là. C'est vraiment à ce moment précis que j'ai pu attaquer l'agencement des images. Je suis vraiment d'abord passée par l'écrit, écrit, 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 écrit. Et ensuite, une fois imprégnée de ce que j'avais envie de raconter, de ce que je racontais, je suis passée et j'ai attaqué l'agencement. Si je dois vous donner aussi un autre conseil, ce sera, quelle que soit la méthode que vous choisissez, prenez votre temps. C'est très important de prendre son temps. Moi, parfois, je laissais même plusieurs jours pour laisser le projet de côté. Il faut s'accorder le temps de laisser son projet mûrir, mûrir en soi et mûrir aussi à travers ce que vous utilisez comme support pour pouvoir le faire naître, ce livre. Vous pouvez également demander l'avis à des proches, à un ami proche, une amie proche. Mais attention, ça peut être à double tranchant. Parce que vous ne saurez pas, vous n'arriverez pas à contenter tout le monde et tout le monde aura un avis différent. Donc ça peut vous porter à confusion aussi. Ça peut être avantageux comme ça peut être désavantageux. C'est à vous de voir en fonction de votre personnalité, comment vous fonctionnez et surtout en fonction de à qui vous vous adressez. N'oubliez pas dans cette histoire que chaque avis est unique. Donc ce sera difficile aussi de pouvoir contenter tout le monde si c'est un petit peu ce que vous souhaitez faire. Je voudrais vous donner mes deux derniers conseils pratiques. Le premier, c'est si vous passez par l'ordre narratif. Donc s'il y a du texte, même si vous mettez très peu de texte dans votre édition, faites-vous relire. Faites-vous relire énormément, plusieurs fois. N'hésitez pas. Demandez à harceler vos amis. Mais faites-vous relire, c'est très important. Il y a toujours, toujours des coquilles qui traînent dans les textes. Moi, par exemple, j'ai fait lire mon édition des dizaines de fois par des proches et il reste encore une ou deux coquilles présentes dans mon livre. Quand je parle de coquilles, ça peut être de simples fautes d'orthographe comme des fautes de typo. Une virgule qui est espacée, qui a un espace à la fin du mot, un point qui est mal placé. Enfin, voilà, ça peut être de simples fautes comme ça. Donc n'hésitez pas, je le répète encore, mais faites-vous bien relire par les personnes qui sont opérationnelles et qui souhaiteront relire votre future édition. Si vous passez par un imprimeur en ligne et que vous allez attaquer votre projet, pensez avant de commencer, vraiment avant de commencer, à bien regarder leurs conditions et leurs dimensions au préalable. Ça vous évitera des accidents au moment des impressions. D'ailleurs, en parlant d'impression, je ne vous ferai pas de retour d'expérience sur les imprimeurs en ligne parce que mon expérience personnelle est insuffisante. Mais si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les imprimeurs, certains imprimeurs en ligne, n'hésitez pas à aller voir sur la vidéo de Nicolas Petit que je mettrai en lien par ici. Lui, il a fait un retour d'expérience sur des imprimeurs. Je vous invite à aller voir son travail. Ce sera beaucoup plus complet. Et moi, vraiment, je n'ai pas assez de recul pour aborder ce sujet-là dans cette vidéo. Voilà, bien écoutez, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, que vous avez un petit peu plus de tips pour pouvoir attaquer vous-même votre propre projet. Si vous souhaitez commander mon édition, n'hésitez pas à passer par mon site internet où elle est disponible. Je serai ravie de préparer vos petites commandes. Sachez qu'elle est disponible à deux tarifs. Voilà, n'hésitez pas à passer. Cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à passer sur mon Tipeee si vous souhaitez me soutenir. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez soin de vous et faites de belles photos. Sous-titrage ST' 501